Coucou tout le monde, c'est Lorraine ! Alors, tu sais quoi ? Aujourd'hui, c'est vraiment une journée très spéciale. Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, c'est moi qui vais te faire un cadeau aujourd'hui. Pas de présentation d'oracle, pas de tirage, mais la lecture d'un passage de mon roman Sanky-Panky. Alors, je ne sais pas si tu vois, tout est prêt, les lunettes de soleil, les coquillages, le chapeau pour ne pas attraper de coups de soleil. J'ai mis mon super petit bracelet de coquillage. Et voilà, je vais te présenter mon roman. Donc, c'est mon premier roman qui s'appelle Sanky-Panky qui a été édité fin 2019 aux éditions Alter Real. Voilà. Il fait partie de la collection Real Love. Et oui, parce que c'est un roman d'amour. Ça parle d'amour. Alors, qu'est-ce que je vais te dire ? Zoom sur l'auteur. Lorraine Luigi, originaire de Paris, mais ayant grandi à la campagne, Lorraine vaut toute sa vie à la danse depuis sa plus tendre enfance. Baignée depuis toujours dans le monde artistique, elle connaît des moments incroyables et rencontre des personnes formidables. Ses nombreux voyages à travers le monde lui ouvrent l'esprit et lui donnent un caractère aventurier. Intéressée par les arts et les lettres, elle se forme à la faculté. Bon, blablabla, ça, c'est pas vraiment pas important. Alors, oui, c'est un livre qui raconte une histoire d'amour, d'un amour impossible entre une Française et un Latino, un Dominicain. Donc, ça se situe, cette histoire en République Dominicaine. Et aujourd'hui, je vais te faire le cadeau de lire un passage de ce livre. Alors, sache que ce roman, tu peux le trouver chez ton libraire, n'importe où, ok ? Sur Internet, sur Amazon, Cultura, voilà. Donc, tu tapes Sanky Panky, Lorraine Luigi et c'est parti pour s'évader à la plage, sous les cocotiers, n'oublie pas tes lunettes de soleil, ta crème solaire, ton chapeau et c'est parti. Donc, je vais te lire un passage du chapitre 8, donc plutôt vers la fin du livre où les personnages se sont déjà rencontrés, il y a déjà eu plein, plein d'actions qui se sont passées et je vais te lire un passage de la République Dominicaine. 13h30 ressemblent aux cartes postales vendues dans les grandes surfaces. D'habitude, je ne prête pas attention à ce genre d'images dans les magasins car elles me paraissent inaccessibles. Mais aujourd'hui, je suis bien là et même, je fais partie de cette carte postale. Des amis Sanky Panky d'Antonio nous y rejoignent, accompagnés de leurs copines étrangères. Je connais déjà Billy, ce qui me rassure un peu. Je fais la connaissance de Kate, sa copine américaine, et d'Enrico, un ami dominicain d'un autre resort, avec Loan, une Canadienne d'une soixantaine d'années. Billy m'explique que les trois jeunes dominicains ont travaillé ensemble dans un hôtel de la Romana l'année précédente. Heureux de se retrouver, ils ont loué pour l'occasion une paillote avec une table pour manger et des transats pour bronzer. Les filles choisissent, en habituées de la formule tout inclus, bière et repas local. Un vrai festin nous est servi, composé de lambis frais avec d'autres fruits de mer. Le lambis est la spécialité de l'île. Inconnu en Europe, cet énorme coquillage est un vrai régal, une nourriture qui vient en plus d'être pêchée le matin même. D'ordinaire, je n'aime pas consommer des mollusques, mais celui-là aussi bien cuisiné, j'adore. Le dessert, rafraîchissant de mangue, de fruits de la passion, de papayes et d'ananas coupés sous mes yeux me conquiert totalement. Je suis au paradis sur terre, libre de toute obligation, aimé par un magnifique indien taïno et accompagné par de sympathiques personnes, tous issus de pays et de cultures différentes, un après-midi sous le signe du métissage culturel. Nous décidons d'immortaliser ce moment précieux. Que peut-on voir en cet instant sur mon appareil photo ? Trois couples d'amoureux sous une paillotte profitant de la gastronomie locale, heureux avec les pieds dans l'eau. Je vis un rêve, amoureuse et aventurière en dehors de l'hôtel. Après manger, nous tentons tous les six une partie de Domino, le passe-temps national. Bah, dans mes souvenirs de petite fille, ça n'était pas si compliqué d'y jouer. Je devrais pouvoir m'en sortir assez facilement. C'est quand je perds toutes mes parties que je me rends compte à quel point les règles sont bien plus complexes que je ne pensais. Je crois qu'en France, on ne sait pas du tout y jouer. Je tire mon chapeau bas aux Dominicains qui, eux, maîtrisent parfaitement l'art de ce jeu. Dans cette douce fin d'après-midi, je n'ai d'yeux que pour mon latino à la peau caramel, épanoui dans son environnement. Il me badigeonne d'huile bronzante juste pour me sifflotter un je t'aime dans le creux du cou. J'en frissonne de joie. Mon amour, viens, suis-moi. Il me prend par la main et m'entraîne en dehors de la table de jeu en direction de la mer. Mais ça ne se fait pas de les laisser, non ? Ne t'inquiète pas. On peut bien aller se promener en amoureux quelques minutes, non ? Bien sûr ! Je me rends compte qu'en plus d'être beau, cet homme est romantique. Comme dans les téléfilms que je regarde le dimanche avec ma grand-mère les mois d'hiver en France, nous nous baladons main dans la main sur la plage. Au coucher du soleil, devant tant de beauté, la réalité n'existe plus. Il n'y a plus que lui, moi, et cette nature délicieuse. Les vaguelettes de la mer des Caraïbes claquent sous nos pas. Les doux rayons du soleil caressent nos sourires. Nous nous arrêtons quelques mètres plus loin, face à face. Une brise chaude fait virevolter nos cheveux. Il me caresse la joue. Mes yeux fondent de bonheur. Puis il m'embrasse avec amour. Si on immortalisait cet instant, on nous prendrait pour des acteurs de romans photos. Un latino et une blonde ne formant plus qu'un dans la lumière rouge du ciel. Même si c'est peut-être trop ou peut-être un cliché à deux balles, mon cœur s'enflamme. Comme jamais. Ça me fait même un peu peur. À notre retour, les deux autres couples dansent dans le sable une bachata endiablée. Nous nous mêlons à cette expression de joie corporelle. se succèdant sur la petite chaîne que Billy a apportée pour l'occasion des chansons de salsa, reggaeton et merengue. La danse ayant fait tomber les barrières entre nous, je m'assois pour faire plus amples connaissances avec les filles. Kate est originaire de Seattle, une ville au nord-ouest des États-Unis et Loan est une québécoise de Gatineau. Pour nous amuser, nous comparons chacune notre histoire avec notre jeune latino, trop contente de pouvoir communiquer dans une autre langue que l'espagnol. Kate ne parlant pas français, j'en profite pour réviser mon vocabulaire anglais. Elle nous invite tous chez elle pour nous doucher et nous préparer pour la soirée. Enfin, chez Billy, plutôt. Mais comme c'est elle qui a tout payé, on peut dire que c'est chez elle. Nous partons ensemble, chaque couple, sur une moto. Voilà, j'espère que ce petit passage de Sanky-Panky t'a plu. Qu'est-ce qui va se passer avec ces couples, ces trois couples de Sanky-Panky avec une étrangère, avec une européenne ou une américaine. Voilà, c'était une partie de cette histoire. Je t'invite, si ça t'a plu, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo aussi. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux aussi me laisser un commentaire et si tu veux un autre passage, une autre lecture de ce livre, eh bien, n'hésite pas, tu peux me le dire en commentaire ou en message. Je t'embrasse, c'était Lorraine et joyeux anniversaire !